Et bien bonjour à vous c'est Crafted7, et comme vous le savez, le secret de Contagion devrait arriver au niveau de la saison 3, donc pendant la saison 3 normalement, mais évidemment pour arriver à faire le secret, il faut arriver à faire des manches sur Contagion, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler de toutes nos astuces qu'on a trouvées pour passer le défi résister, donc survivre facilement sur toutes les maps. Je vais du coup d'abord vous donner quelques infos générales sur comment nous on fait pour le passer, et ensuite je vous dirai pour chaque carte ce que vous pouvez faire pour avoir encore plus de chances de survivre. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que j'ai toujours le pire ratio de durée de visionnage par les abonnés de tout le YouTube international, donc si jamais vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi qu'on a maintenant un serveur Discord pour vous permettre de discuter avec les autres abonnés de cette chaîne, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Du coup, bon tout d'abord, résister c'est quoi ? Résister c'est réussir à protéger sa propre personne pendant 3 minutes 15 dans un lieu assez restreint, donc voilà, on n'a pas besoin de s'occuper d'autre chose que de nous-mêmes, et c'est déjà ça. Et il y a vraiment dans ce jeu un maximum de moyens de gagner du temps, donc je vais maintenant vous énumérer tous les moyens que vous avez de gagner du temps, et combien de temps environ il peut vous faire gagner. La première chose à utiliser, ce sera 5 grenades paralysantes, donc si vous êtes tout seul, vous pourrez en avoir jusqu'à 5, chaque grenade paralysante va vous permettre de stunner les zombies pendant 3 secondes, et donc ça va déjà vous faire gagner 15 secondes si vous l'utilisez correctement. Pour ça évidemment, il faudra bien faire attention que tous les zombies soient affectés par la grenade. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment les construire à l'établi avec des ressources vertes. Le second conseil, et je conseille vraiment que si vous êtes à plusieurs tous les joueurs AESA, ça vous évitera des problèmes, ce sera d'utiliser la couverture des terres. Évidemment il y a d'autres stratégies avec l'anneau de feu ou bien le médecin, mais moi j'ai toujours trouvé que, en tout cas en haute manche, ça allait très bien d'utiliser uniquement la couverture des terres. Avec la couverture des terres, vous allez pouvoir gagner 8 secondes, et comme si vous l'avez amélioré au max, vous en aurez 2 charges, ça va vous faire donc 15 secondes de plus de gagné, sans avoir à tomber par terre, sans avoir à rien perdre, et ça c'est déjà pas mal. On va maintenant entrer dans les stratégies les plus sombres, les pires stratégies que vous pourrez mettre en oeuvre pour passer ce mode facilement. Donc on va vraiment tirer avantage des 14 000 manières de ce jeu qu'on a pour se réanimer. Donc la première évidemment, mais celle-ci elle est optionnelle, et franchement je la déconseille presque, mais je la dis, on sait jamais. Donc si vous avez pris Pierre Tombale, et que vous avez Réanime Rapide dans vos premiers atouts, vous pourrez toujours, au pire, si vous tombez, vous laisser par terre un bon petit moment, jusqu'à ce que vous décidiez d'aller vous réanimer avec Pierre Tombale. Mais celle-ci elle est assez dangereuse, parce que du coup il faut réussir à se réanimer avec Pierre Tombale, et ça même avec Réanime Rapide, ça pourrait être dangereux, surtout si vous n'avez plus aucune flash et rien du tout avec le fantôme. Donc voilà, mais comme on ne peut être par terre 45 secondes, je pense que vous pourriez, on va dire, si vous êtes chaud, gratter déjà 20 secondes avec Pierre Tombale. Ensuite, vous pouvez faire exactement pareil avec Réanime Rapide. Donc vous vous laissez tomber en ayant rapide, enfin si vous tombez, il ne faut pas se laisser tomber exprès, mais si vous avez la tour Réanime Rapide et que vous êtes à terre, vous attendez simplement 40 secondes, vous aurez un pistolet laser dans les hautes manches, en général, cette vidéo est surtout orientée hautement, donc vous devriez avoir un pistolet laser pour réanimer sans trop de problème. Donc si vous avez un pistolet laser, vous pourrez simplement attendre de nouveau 40 secondes au sol, avec votre atout, et ensuite, au dernier moment, tuer un zombie avec le pistolet laser ou avec un pistolet que vous aurez. Mais faites attention à avoir un pistolet pour pouvoir vous relever, mais du coup, vous pourrez encore gagner 45 secondes, enfin 35, 40 secondes avec cette technique. Faites attention quand même à faire votre kill avant de perdre la tour Réanime Rapide, parce que je ne suis pas sûr que si la barre rouge passe en dessous de Réanime Rapide, vous puissiez toujours vous réanimer, donc voilà, n'allez pas jusqu'au bout, arrêtez-vous à 30, 35 secondes, de toute façon, vous allez voir qu'avec le prochain, on va encore enfoncer le clou, et là, vous allez voir que vous n'allez plus jamais rater, résister. Et j'imagine que certains l'auront compris, mais maintenant, l'étape ultime de cette stratégie imbattable, ce sera évidemment d'utiliser la réanimation de l'autoréa, donc de la série de points autoréanimation, et avec ça, vous aurez du coup encore 40 secondes en plus par terre, et on va faire les comptes juste maintenant. On a donc 5 flashs pour 15 secondes de gagné, 2 couvertures d'éther pour 15 secondes de gagné, une éventuelle pierre tombale, une réanimation de pierre tombale pour encore éventuellement 15-25 secondes, si vous êtes chaud à vous réanimer, mais faites attention, celui-là, je le déconseille un petit peu. On a encore la réanimation de l'atour réanime rapide, ce qui va encore nous faire gagner 30 secondes facilement au bas mot, donc si on a le laser adéquat pour pouvoir se réanimer rapidement. Et ensuite, la chose ultime, donc la réanimation par réanime rapide, qui cette fois ne demande aucune condition, si ce n'est d'avoir la réanimation rapide, et avec celle-là, on va évidemment pouvoir gagner 40 secondes. Ce qui nous donne un total de 1 minute 40 de gagné sans utiliser pierre tombale, et de 2 minutes donc avec pierre tombale, ce qui est assez exceptionnel. Maintenant bien sûr, ça évidemment, c'est dans l'idéal, dans la réalité je pense que vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser exactement toutes vos flashs à la perfection, ou toutes vos réanimations à la perfection, ça va un peu dépendre, mais dans l'idée, ce sera environ ça. Après, cette technique, elle a le gros désavantage, ce qui n'en est plus un à partir de manches 10, je dirais, pour les plus basses manches, elle a le gros désavantage de vous faire perdre tous vos atouts dans le pire des cas, donc si vous devez tout utiliser, vous n'aurez plus aucun atout. Après, dans les hautes manches, comme je vous viens de le dire, ce n'est pas un problème parce qu'on gagne largement assez pour se racheter tous les atouts à chaque manche, donc ça, ce n'est pas vraiment un problème. Mais on va maintenant voir un peu pour chaque carte ce qu'on peut faire, histoire d'éviter de mourir en fait, parce qu'évidemment, la technique, là, c'est au cas où on meurt, comment utiliser sa mort de manière le plus optimale, en gros. C'est ça, l'idée de cette technique, mais évidemment, le mieux, c'est d'éviter de mourir, et on va voir pour chaque map ce qu'on peut faire pour ça. Sur Alpine, à part ce que j'ai dit avant, donc la technique que j'ai présentée avant, qui est valable pour toutes les maps, il n'y a pas vraiment de choses à savoir particulières. Si vous êtes tout seul, ou même si vous êtes plusieurs, vous pouvez tourner autour de ce carré, par exemple, en éliminant ou en esquivant les zombies qui arrivent devant vous, simplement, donc vous vous faites tourner. C'est largement assez grand. Après, quand il y aura des mégatons qui ont un rythme de déplacement un petit peu plus faible que le reste des zombies, ce sera un petit peu plus dur, il faudra les esquiver, mais ça reste faisable. Avec toutes les structures que vous avez dans cette map, ça reste faisable. Donc pour celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire, ce sera plutôt du déplacement, et utiliser vos couvertures d'héter. Après, n'hésitez vraiment pas à utiliser un maximum les saunas et les armoires pour esquiver, parce que les zombies, ils n'aiment pas grimper sur ces saunas, ils n'arrivent pas à grimper sur les armoires. Donc camper sur les armoires, ce n'est pas une bonne idée, à mon avis, on se prend trop de projectiles. Mais par contre, sauter de saunas en armoires, de saunas en saunas et tout ça, ça, à mon avis, c'est vachement efficace, et c'est ce que je fais. Passons maintenant à Golova, donc sur Golova, l'idée, ce sera de se poser sur cette petite armoire. Donc avec l'arme de votre choix, moi j'utilise souvent la DCD, puisqu'elle ne va pas mettre de dégâts comme le laser ou comme ça, mais vous pouvez le faire un peu avec n'importe quoi, avec un pompe ou comme ça, ça ira très bien. La DCD, elle a l'avantage de ralentir les zombies, ce qui va faire que vous aurez plus de temps avant qu'ils commencent à vous lancer des projectiles. Mais l'idée, c'est du coup, avec votre arme préférée, de se mettre sur cette petite armoire, et de tuer les peu de zombies qui vont réussir à entrer dans la pièce, parce qu'une énorme majorité va être en train de bugger dans la salle à côté. Donc vous n'allez pas vraiment avoir énormément de zombies, et avec ça, vous devriez largement survivre assez longtemps pour soit passer l'épreuve directement, c'est tout à fait faisable, soit pour pouvoir avoir largement assez de temps pour pouvoir utiliser les flashs, la couverture et les réanimations pour pouvoir passer. Donc celle-ci, vous ne devriez pas avoir de problème en vous plaçant là. Le seul souci, c'est que parfois, vous allez vous prendre des projectiles à travers les murs, et pour minimiser ceux-ci, je vous conseille fortement d'amasser, du coup, des véhicules détruits devant la fenêtre qu'ils donnent sur cette pièce, pour pouvoir éviter de vous recevoir des projectiles, parce que du coup, les zombies qui vont spawner là-bas, donc qui auraient dû arriver par cette fenêtre, ne vont pas le faire, du coup, ils ne vont pas venir, ce qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir vous lancer des projectiles, et vous ne devriez pas vous prendre de projectiles, à part par les zombies qui sont dedans. Donc je vous conseille vraiment de bloquer cette fenêtre, et du coup, il faut vraiment exploser les véhicules, vous ne pouvez pas juste les poser devant. Après là, je m'étais un peu raté, donc j'ai dû en placer un maximum, mais si vous gérez bien, vous pourrez placer juste une voiture, il faut juste qu'elle explose bien, et ça, ma foi, c'est un petit peu aléatoire. Passons maintenant à Ruka, qui sera déjà un petit peu plus compliqué que Golova, donc pour Ruka, je vous conseille fortement de bloquer ces deux fenêtres, donc les deux fenêtres qui sont là, ce sera vraiment l'impératif pour vraiment réussir facilement, c'est les deux seules qu'il faudra vraiment bloquer, pour être sûr de passer. Après, vous pourrez aussi bloquer l'autre, donc la petite qui est sur l'autre face de la maison, en utilisant les véhicules qui restent, mais ça, ce ne sera pas forcément obligé, parce que du coup, vous verrez que vous n'aurez que cette fenêtre à vous occuper, en fait. En tout cas, quand vous êtes en solo, si vous avez bloqué les deux premières fenêtres que j'ai mentionnées, vous n'aurez du coup que celle-ci à gérer, et donc pas forcément besoin de la bloquer, mais si vous y arrivez, ce sera juste de l'effort en moins, quoi. Enfin, quand je dis que vous n'aurez que celle-ci à bloquer, ce sera évidemment dans un premier temps, vers une minute environ, il y aura évidemment des zombies qui vont arriver depuis en haut, mais comme vous le savez, vu qu'il ne restera qu'une minute, au pire, si vous tombez, donc vous avez déjà les flashs et la couverture des terres, mais au pire, si vous tombez, vous pourrez bien sûr utiliser la technique des réanimations. Niveau positionnement, du coup, je vous conseille de simplement vous mettre proche de cette fenêtre, jusqu'à ce que les zombies arrivent depuis en haut, et quand vous serez un petit peu submergé, vous pouvez déjà dans un premier temps essayer de faire un peu tourner les zombies, puis d'utiliser vos flashs, vos couvertures des terres, une éventuelle machine de mort, ce que vous en avez, en vous mettant dans le coin au fond de la cuisine, et si vraiment ça ne marche pas, et que vous vous faites tomber, si vous vous faites mettre à terre, vous aurez qu'à attendre avec nos bonnes vieilles réanimations. On peut maintenant du coup passer à Sanatorium, donc Sanatorium, la survie va se passer ici, et les deux fenêtres les plus sur la droite, qui sont sur le flanc de ma voiture là, c'est celle-ci qu'il faudra bloquer en priorité. Bon, il y a un petit toit au-dessus, donc comme sur RUCA, ça sera assez facile de les bloquer, donc, mais voilà, il faudra essayer de bloquer ces deux fenêtres, et si vous y arrivez, vous serez déjà bien. S'il vous reste des véhicules, vous pourrez encore, pour vous aider un peu plus, bloquer cette fenêtre-ci, donc, voilà, celle-là, juste là, qui est dans la salle avec le projecteur, celle-ci aussi, donc une deuxième qui est dans la salle avec le projecteur, au fond, et une dernière, celle sur la gauche de la fiche, quand on regarde depuis dedans. Au niveau du placement, personnellement, je me place tout en bas, donc, comme vous le voyez là, donc au premier, au rez-de-chaussée, dans ce petit coin, pour pouvoir avoir vu un peu sur toutes les fenêtres, que vous pourriez avoir bloqué, d'ailleurs, moi, là, j'avais bloqué que les deux principales, ce qui est largement suffisant, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, mais d'autres personnes aiment se placer, donc, tout en haut, au fond, dans la cage d'escalier. Personnellement, je trouve que les zombies vont trop vite pour se mettre là, et qu'il n'y a pas assez d'issues pour s'échapper, donc, moi, je me mets au premier étage, et comme d'habitude, évidemment, si vous vous faites mettre à terre, après avoir utilisé les flashs et les couvertures des terres, n'hésitez pas à utiliser votre mise à terre au maximum, en attendant un petit coup avant de vous relever, comme on l'a découvert au début de la vidéo. Voilà, du coup, pour ces petites astuces pour réussir le défi, résister facilement. Alors, évidemment, certains diront que c'est une technique de l'âge, mais, à mon avis, il faut voir la chose comme suit, tomber en contagion, ce n'est pas la fin. Contagion n'est pas une survie, donc, tomber, ce n'est pas vraiment une faiblesse ou un problème en soi, si on tombe, mais qu'on réussit l'objectif, ben, voilà, c'est comme ça, il y a la possibilité d'utiliser ce temps qui nous est donné en étant invincible au sol quand on se fait mettre à terre, ben, on l'utilise simplement, c'est pas, il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de cheat, je trouve que, franchement, je trouve que c'est assez réglo, même si, évidemment, c'est mieux de réussir à survivre juste avec du move et tout, mais moi, le but, dans cette vidéo, c'est de donner les clés pour ceux qui ont un peu de peine à monter dans les manches pour pouvoir éventuellement faire un secret qui va arriver sur contagion qui demanderait, peut-être, d'arriver dans des manches assez hautes, donc je veux vraiment que tout le monde puisse réussir, et avec cette technique, vous voyez que c'est juste impossible de rater, en fait, si vous avez réanime rapide l'atout et l'autoréa, vous avez quasiment une minute de gagné, donc survivre jusqu'à une minute, je pense que tout le monde y arrive, parce que c'est pas vraiment là que la difficulté, elle arrive vraiment dans les 45 dernières secondes dans ce défi, donc avec ça, j'espère que tout le monde pourra réussir, et je comprends le point de vue des gens qui disent que c'est du sale et que c'est une technique de lâche, mais pour moi, ça fait plus partie du jeu qu'autre chose, on n'est pas en survie, on a un objectif, et on utilise toutes les ressources à notre disposition pour le terminer. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique dans les commentaires, et si surtout, le plus important, il y a moyen de l'améliorer, ou si j'ai dit quelque chose de faux, c'est toujours bien de se faire rectifier, donc si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à d'abord vérifier la description et les commentaires, surtout les commentaires épinglés, pour voir si on n'a pas déjà corrigé le problème, parce que c'est toujours possible que je me trompe. Du coup, moi maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, du coup, à la prochaine !